C'est un sacro, parce que je crois que ça me permette de vous étaler tout à l'avant, tout à l'heure, dans ce projet. Alors, attendez, là je peux le voir. Je vais essayer de s'y arriver, parce qu'on voit ce qu'on passe. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 5,000 people here in Monaco. Je ne sais pas combien de guests qu'on va accéder ici. C'est un grand mix de clients privés qui veulent acheter un yacht, qui veulent acheter un yacht. C'est aussi une plateforme B2B. La industrie de yachting est là en Monaco cette semaine. Pour discuter, pour travailler, pour faire des business all together. C'est un grand mix de clients. C'est parti ! I like to think that we have analysed the client's needs well. We have made a fantastic top deck, which in reality is where most people spend their time on a yacht. You spend the time outside, not so much inside. At least that's my experience, and that's what we tried to build into this yacht. But at 30 knots, it can get very windy. 30 knots of wind, you frequently have 10, 15 knots headwinds, that translates quickly into 40, 45 knots. So protection against the wind is important, protection against the elements. We have come up with a fairly clever system of sliding doors and windows, so that at rest you can open it up completely. At high speed you can enclose it, but all glass, so that you retain the view. And I think this is quite unique, yeah. Thank you. Il y a beaucoup d'interiors, souvent sophistiqués, dont les gens pensent qu'à l'air, ils n'ont pas vraiment une place. Et vous voyez qu'il y a plus d'extérieur de deck space qui est construit dans les designs. Comme je l'ai dit, je pense que la vie en bord des yachts, c'est à peu près que vous cherchez le bon weather. La plupart du temps, vous le trouvez. ... 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